Est-ce que vous pouvez m'aider ? Si vous me disiez en quoi, je pourrais au moins essayer de vous répondre. Ils veulent tout me voler ! Alors dans ce cas-là, monsieur, il vaut mieux aller à la police, en tout cas chez un avocat en droit pénal. Ils veulent tout me voler et ils disent qu'ils ont le droit ! Dans ce cas-là, vous allez peut-être se mettre à la bonne porte. Alors vous allez m'aider, madame. Seulement, si vous vous m'aidez, en me racontant ce qui vous est arrivé. Si je vous disais... 3000 dollars. Combien ? 3000 dollars. Pour notre récolte ? Oui. Et on nous le paye quand ? Tout de suite. Le matin, ils sont venus avec leur machine et le lendemain, on avait l'argent sur le compte postal. Vous n'avez pas pensé que personne ne paye 3000 dollars comme ça, sans motif ? Le véritable enjeu était que vous soyez satisfaits. Que vous ayez l'impression d'être gagnants et que comme ça, s'ils revenaient, vous leur feriez une confiance aveugle. Moi, je n'aime pas les secrets. Et les conseils non plus ? Je n'en ai pas besoin. Même si tu pouvais tripler ton rendement annuel ? C'est impossible. C'est une graine résistante aux maladies, développée par les meilleurs scientifiques du monde. Associée à notre insecticide, elle te permet de tripler ton rendement. Un pur prodige de la science. Votre client a signé avec Earth Corporation un contrat dont on joue, vous espérez, que vous connaissez les termes. Un contrat pensé par des gens malhonnêtes et sans scrupules, dont le seul but est de se débarrasser des petits paysans, pour s'accaparer leurs termes. Dites-moi, alors, où est-il écrit dans ce contrat que vos produits sont spécialement conçus pour ne pas se reproduire ? Comment peut-il savoir, mon client, quand il signe ce papier, qu'il va perdre son autonomie, son indépendance, toute son histoire ? Earth Corporation veut prendre le contrôle de toute la production de la région. Avec les mêmes méthodes, imposer nos semences, acheter les terrains. Vous avez deux ans pour amener Earth Corporation à la première place dans le secteur. Agos, le champ se portait bien jusqu'à présent. Si on n'utilise plus leurs graines et leurs produits, on pourrait avoir notre récolte à nouveau, comme avant. Je n'ai plus le droit d'utiliser mes graines. Les paysans aident la terre. Mais c'est elle, la terre, qui travaille plus que tout le monde. Tu comprends ?